bonjour mesdames et messieurs bienvenue en direct si congo live télévision merci de votre fidélité vous nous suivez de partout à république démocratique du congo merci nous sommes les lundis voilà le sommet en tout cas le lundi 10 juillet 2023 nous restons ces matins nous sommes avec moi qui milita de la lutte à moïse bonjour et bienvenue bonjour à vous chers journalistes bonjour à tous les téléspectateurs des congo live télévision bonjour à tous nos compatriotes qui se trouvent des parts et d'autres à travers la planète merci en tout cas répondit vous êtes là pour les minutes et décrypter quelques questions d'actualité et on commence par l'actualité chez vous c'est quoi l'information c'est quoi les actes et chez vous les l'information qui a beaucoup plus marqué notre attention par rapport effectivement à la situation du pays c'est déjà la clôture du dépôt des candidataires à la députation nationale c'est pour ce 15 la seni a précisé qu'elle ne pourra vraiment pas proroger le les deadlines ça veut dire que les ambitieux politiques doivent faire de tout leur mieux pour déposer au plus tard leur candidat tire les 15 une autre nouvelle qui nous a beaucoup plus marqué c'est évidemment ces nouveaux communiqués des des du parti d'adolphe mouzito mouzito qui dit avoir une proposition des sorties des crises et dans la déclaration certainement de son parti donc l'envol il dit effectivement il propose qu'on puisse revoir la composition de la seni à niensera des acteurs issus de l'opposition qui avait été écarté notamment à son parti et même c'est de la mouka non pas dans la mouka la coalition la mouka et effectivement le parti des martin fayoulou madidi même même déjà là même celui de matata en pognon il n'est pas représenté même le parti de effectivement des ce n'est même pas un parti mais je crois ça 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 sera mena là pour docteur moukogé ils ne sont pas représentés au sein de la composition il faut rappeler que lors de la composition avait des tendances la première tendance était de dire c'était même la proposition de mouzito et fayoulou ils voudraient que la seni soit juste composé par les acteurs de la société civile laquelle proposition avait été rejetée on avait été pour une composition à double casquette ça veut dire les l'église la société civile et les acteurs politiques mais maintenant fayoulou était radical mouzito et les autres mais maintenant là est ce que c'est pas tard parce qu'il y a un calendrier aussi la seni doit respecter quand mouzito réclame c'est cela est ce que il n'a jamais été tard pour mieux faire mais si on y va vite en besogne on ne sera pas à mesure certainement de maîtriser la crise post électorale et les protestations qui qui seront ici mais ça c'est prévisif parce que les acteurs ne s'attendent pas le front commun pour le congo se retire la course fayoulou très radical l'église qui se prononce effectivement les cc de kabila et d'hibitatif bientôt bientôt on l'a pris bien sûr messieurs kadima va recevoir bientôt kabila nous l'avons appris depuis la semaine kadima a dressé une correspondance à kabila mais ils ont ils ont rejeté parce que j'ai suivi le secrétaire du tu peux perdre camber et ferdinand camber et qui 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 a qui a vraiment n'a pas été trop favorable par rapport à cette correspondance et puis d'aucun ignore le charisme de l'ancien président je m'imagine qu'il ne viendra pas camber lui-même a dit c'est que son big boss devrait dire donc juste il faut constater qu'il ya en tout cas c'est cette incompréhension là les acteurs ne se comprennent pas fayoulou des côtés le fcc pour ta une très force politique des côtés mouzito également qui qui est très débitatif donc nous nous pensons que le régime actuel a tout intérêt à pouvoir faire en sorte que il ya un certain degré de compréhension du processus les traits déjà marche et à cause de cette petite contestation les pays ne vont pas s'arrêter donc le pays va apparaître à fonction évidemment on n'a pas dit que les pays s'arrêtent mais on doit faire en sorte que les uns et les autres et inserter le moindre consensus pour ce qui concerne les règles dg afin d'enclencher un processus très bien pour ces actualités avec vous alors on analyse ces maté dans les territoires de niéragongo dans les territoires de niéragongo massici et au tour les terroristes diem 23 ont lancé des opérations contre les positions des combattants maï maï diwazalendo en dépit d'y cesser les faits décrétés par les chefs d'état ça c'est le conseil des ministres nous l'avons appris depuis dans les communiqués finale du conseil des ministres qu'est ce qui se passe ce qui se passe c'est tellement compliqué c'est tellement compliqué parce que pendant un temps on observe une certaine accalmie quelques jours après le rebelle remonte au créneau et tout ce qu'il nous faut maintenant là c'était de toujours démarrer aux aguets nos forces armées ne doivent vraiment pas être distraites parce que l'ennemi il n'est pas encore parti l'ennemi n'est pas encore affaibli il continue à faire des tactiques des stratégies d'ici et là pour voir comment est-ce qu'il peut détourner les forces loyalistes mais nous sommes effectivement optimistes qu'ils ne vont pas en arriver là où ils veulent en arriver donc les forces armées doivent tenir le coude pourquoi ils s'attaquent aux oise-alendo bon les oise-alendo c'est normal qu'ils s'attaquent à eux parce que ils estiment que c'est déjà une force qui leur font du mal ou une force qui leur contrait et c'est toujours normal quand quelqu'un vous comment vous vous met mal à l'aise que vous puissiez aussi vous apprendre à lui mais nous nous pensons qu'il ne vaut pas en arriver les oise-alendo les frdc sont là pour défendre la terre de nos ancêtres et nous tous nous sommes derrière effectivement notre armée pour mettre en déroute l'ennemi d'un 20 l'ennemi de polka gamme et l'invento 3 vous faites partie de oise-alendo je ne suis pas formellement un oise-alendo je suis lucha je suis louchaïen je me limite par là mais je dois vous rappeler ici que le général de la 34e région militaire a dit que le force armée de la rdc sont dans un processus d'abolition de ce concept parce que c'est un concept qui est de la tire à qui qui a engendré un certain flou donc le force armée voudrait que nos compatriotes s'appellent directement par leur propre dénomine leur dénomination n'ont pas se fier juste à ces termes parce qu'il ya déjà qui commence ils prennent même les hommes contre la république mais ils essaient un peu d'avoir cette couverture cette parapluie comme pour dire oise-alendo parce que déjà là au moins c'est ce sont déjà qu'on a vers lesquels les gens ont un peu d'estime je suis donc louché un militant de la lucha section des goma je suis de la cellule des communications de la lucha gourmand d'accord mais messieurs moïse normalement je sais pas on a l'impression que les oiseaux nous semblent être à la ligne que les forces armées de la rdc l'armée loyaliste comment c'est bon ce qui est ce qui est évident c'est 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 sur le fait que d'aucune ignore que ses compatriotes là après il faut filtrer donc ça c'est vraiment une thèse qui qui sire laquelle moi je suis entré de m'apesantir tous les amis tous ne sont pas oise-alendo il ya des vrais oise-alendo et il ya des faux oise-alendo raison pour laquelle je donne même raison au général vous connaissez certains mais il ya déjà qui s'appelle oise-alendo pendant qu'ils ont endeuillé nos populations des années qui se sont mais beaucoup de groupes armés épargnez moi décidez les noms mais ils sont connus il ya déjà qui ont pris les armes contre nos populations et aujourd'hui ils veulent aussi qu'on les appelle oise-alendo ça c'est notre débat mais maintenant moi je pense que c'est que le général a dit c'est vraiment fondé c'est un argument qui a son pesadon il faut faire en sorte que en sorte que ces termes là si on ne va pas l'abolir qui est quand même qu'on filtre de telle sorte que quiconque ne puisse pas vouloir en passer parce que c'est devenu comme un passeport quand on t'appelle oise-alendo tu es ça dans ton baie pourtant tu ne l'es peut-être pas vous êtes de la lucha c'est ça effectivement est-ce que ce mouvement a de lien avec les jeunes oise-alendo notre mouvement est ce qu'il a de lien avec oise-alendo notre mouvement a juste des liés avec tous les compatriotes qui certainement sont animés par le patriotisme tous les compatriotes qui respectent scrupuleusement l'esprit de nos textes ils sont vraiment nos amis et nous collaborons avec eux n'en déplaise à ceux qui prennent les armes contre la république ou qui font tout ce qui est contre la loi qui s'appelle mouzalendo ou le reste il n'est pas ami de la lucha vous collaborez souvent collaborer avec qui je vous dis il faut filtrer de collaborer avec déjà que nous nous estimons des des bonnes fois déjà qui sont des légalistes et non pas l'inverse si on peut les appeler oise-alendo dans ce sens-là t'as mieux d'accord vous aviez suivi l'interview du chef de l'état diffusé ce week-end est-ce que la rtnc effectivement je l'ai suivi réélogieusement c'est le plan judiciaire il a fortement critiqué la justice il s'est montré d'ailleurs traduit de sa justice il n'est pas satisfait du bilan fourni par la justice de votre part comment vous analysez c'est là bon nous nous l'avions suivi attentivement il a évoqué un certain nombre d'éléments ce n'est vraiment pas seulement sur le plan judiciaire il a effectivement alors si le plan judiciaire c'est quand même dommage que lui même se rende compte que rien des grands n'a changé où il n'y a pas eu en tout cas des réformes comme il les fallait et lui c'est les citoyens le premier citoyen c'est le commandant suprême c'est le chef de l'état il est aussi même en matière de la justice il a quand même du poids je pense qu'il doit se ressaisir et faire en sorte que la justice soit là où elle devrait être il a tout ce qu'il lui faut pour que nous puissions en arriver là-bas il ne va pas quand même s'interférer dans la matière judiciaire il est le chef de l'état il ne va pas effectivement s'interférer mais il doit juste jouer les rôles qui lui sont confiés par nos textes et donc il doit se référer toujours par rapport aux proscrits de notre constitution et d'autres lois et réglementations de la république et faire en sorte que la justice soit effectivement indépendante je ne dis pas qu'il doit téléguider vraiment loin de là mais il doit s'assumer en tant que chef de l'état en collaborant avec le corps judiciaire pour l'organisation non seulement sur les plateformes et sur le plafond également l'armée rwandaise n'a profité que des faiblesses qui sont les nôtres ce n'est pas que les braves plus téméraires que la nôtre rien dit tout déclare félix tu sais que dit bon c'est vrai et c'est vraiment très clair l'armée rwandaise elle est en fait très faible très faible et il ne peut vraiment pas nous faire peur mais nous maintenant quand le président dévance tout ce genre de discours c'est bien bon et c'est une façon peut-être de réarmer moralement le peuple mais nous on attend les actions monsieur le président on en a déjà beaucoup de discours même de votre part même la part de votre porté paroles qui est expert en la matière excellence mouyaya mais ce que nous attendons c'est que vous puissiez donner tout ce qu'il faut à nos forces armées faire en sorte que nos militaires se sentent d'aller bé et cela va permettre à ce que nous puissions gagner la guerre ne pleurnichons plus parce que l'ennemi lui ne pleurniche pas dix jours les jours il avance il fonce et il nous faut du mal mais nous nous restons dans des discours excellence aller au delà des discours qu'est ce qui doit être maintenant là nous avions des militaires qui ne sont pas dans des très bonnes conditions maintenant là lui même en tant que chef de l'état il est conscient que par exemple nous avions l'effectif de notre armée n'est pas n'est pas encore maîtrisé ou n'est pas au top et c'est possible de faire plus le président de la république lui-même il est conscient maintenant là que nous sommes en train de recourir aux forces étrangères parce que indirectement nous nous estimons lui d'ailleurs papa papa nous parce que nous nous sommes depuis longtemps nous avions toujours été confiants vers nos fardes et on l'avait rappelé que la sauvegarde des ou la protection de notre intégrité c'est juste à travers nos forces armées mais maintenant là conscient de ce que peut-être ils considèrent comme la faiblesse de notre armée lui les chefs de l'état parce que c'est lui-même qui fait recours à l'eac maintenant la sadek qui a émis le v de venir nous aider la monisco elle est là loupi dieff au niveau du grano ça veut dire que le président de la république indirectement donne l'impression de ne pas avoir trop de confiance à vers son armée et ça ne devrait pas être ainsi excellence veuillez armée veuillez réformer veuillez doter des moyens suffisants non informe de l'armée quand même ça c'est enfin déjà c'est en cours on a vu et on voit toujours les images actuellement de l'armée quand même il y a des avancées effectivement nous avions toujours été objectifs et nous saluons ce qui est fait de manière très agréable ou très bien ça c'est déjà bon c'est déjà les premiers pas mais le président de la public il a encore beaucoup à faire notre armée encore beaucoup à faire on n'a pas besoin de loupi dieff monsieur le président on n'a pas besoin de l'eac on n'a pas besoin de la sadek que toutes ces forces là les responsables ne vous trompent pas ils viennent juste nous piller il ne faut pas faire quelque chose de grave la preuve est que depuis que l'eac là là le m23 n'est pas maîtrisé maintenant là le gouverneur sort une correspondance selon laquelle on devrait déployer certainement des des agents de l'administration publique à bounagana mais vous avez vu la réaction d'1 23 on a tremblé parce que déjà pourtant ces agents devaient être escortés par les l'eac mais vous avez vu tout ce que ça donne ça veut dire en tout cas nous pensons que le président la plus ne doit pas continuer à perdre les dévus en contact et l'extérieur content sur nous on va revenir si c'est communiqué on va chuter par là c'est communiqué les dix gouverneurs des dix m23 mais revenons sur cette question quand le président qui sait qu'elle dit que l'armée rwandaise elle n'est pas forte elle a juste profité de la faiblesse l'armée congolaise ou des dix pays donc de la rdc est-ce que cela signifie en votre terme et que notre armée il ya encore des petits quoi que parce que voilà où bien votre été on me dit que l'armée rwandaise est devenu forte parce que nous nous sommes faibles et c'est ça je crois que ces messages là bien que ça vient de quelqu'un de haut niveau ce n'est c'est un message qui n'est pas bien dosé je crois que c'est un message qui tape à côté quand le président de la publique dit ouvertement publiquement monsieur les journalistes que l'armée rwandaise profite de notre faiblesse déjà vous sentez ce que ça donne en communication vous même vous déclinez vous décrivez déjà votre faiblesse publiquement je crois que les chefs de l'état a semblé taper à côté il aurait fallu toujours vaincre aussi l'ennemi c'est à travers aussi tous les frais même les freins communication n'est là déjà qu'à gamme et quand kagame écoute ces jarres de messager mais s'est dit bah écoutez même même les numéros 1 de l'air pays il est conscient de la faiblesse de l'air armée il ya des choses qui doivent se traiter comme en famille on est africain quand sinon armée a des faiblesses en tout cas je ne pense pas que ce soit approprié au chef de l'état de les décrier et ça c'est une façon de se de se pointer du doigt mais lui-même il est chef de l'état encore il décrit ça bon je crois que c'est passé mais on doit juste recadrer le message est toujours d'oser parce que la communication c'est aussi parmi les francs que nous devons remporter parce que l'ennemi lui déjà il s'y est déjà préparé communiqué du gouverneur vous l'avez lu il a appelé les agents de la dgm et gd à tous ces services là qui est à la frontière de qui devraient en tout cas les plantes et c'est ça mal et les boulots niveau de bounagana mais quelques heures plus tard après que le gouverneur est rendu public c'est communique on a vu aussi les m23 qui a rendu aussi qui a fait communiquer d'ailleurs 23 préciser qu'il s'agit d'une provocation de la part du gouvernement de kinshasa s'explique quoi et pourtant parce que la question que plusieurs congolais se posent les m23 annoncer qu'il s'est retiré de bounagana qui est la force régionale était déjà présente et que le gouvernement parce qu'on suppose qu'elle a lorsqu'il est le m23 s'est retiré à la france régionale qui est là et qu'il est 23 de son prix là donc les remèdes de son prix là est ce que cette réaction d'une vingt mois montrer clairement qu'elle n'est toujours et qu'elle ne s'est jamais retiré de bounagana la réponse elle est claire dans votre question même c'est une réponse et quand les m23 dit à travers makenga que c'est ce communiqué là de l'autorité provinciale c'est juste une simple provocation mais ça ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire que les m23 n'endossent pas le contenu de ces communiqués et la moindre des choses qu'il faut faire c'est déjà moi je pense que les responsables de l'eac les responsables de la sadec l'union africaine et même la communauté internationale y compris notre gouvernement ils devaient déjà comprendre que les m23 continuent à être animés par un esprit de mauvaise foi un esprit certainement d'inhumanisme et tirer les conséquences en principe l'eac devrait être maintenant là à bounagan mais maintenant on déploie certains agents de certains agents de l'état congolais vous voyez la réaction des m23 maintenant là il faut juste acter il faut juste prendre acte et se préparer en conséquence je crois que maintenant là on fait face à déjà qui sont ce sont des avant-tirés en fait le m23 les responsables de m23 ce sont les avant-tirés et même ne respecte même pas les clauses de sommet même celui de luanda même la fête des routes de nairobi et on peut encore faire quoi messieurs les gens dit je crois il faut juste prendre acte et maintenant faire une riposte contre un avant-tiré on n'a plus à faire avec un avant-tiré il faut l'anéantir il faut le frapper on n'a pas de choix on devait même les déloger des bounagana et faire en sorte qu'ils rentrent de là où ils sont venus on n'a pas de choix monsieur le journaliste surtout que l'air est grave là où ils sont venus c'est où vous vous ignorez je vous pose la question mais ils sont venus de là où ils sont venus certains sont venus des rognoni d'autres sont venus directement du rwanda et d'autres de l'uganda ils doivent rentrer dans l'air fief et kaga mais les pêleurs préparer un accueil chaleureux et c'est ce que le peuple comme on lève et parce que on a déjà perdu beaucoup de notes oui certains du rwanda d'autres de l'uganda il ya d'autres éléments de m23 qui était à tchanzu et ronioni mais après c'est toujours un air dc on veut qu'ils quittent mais d'abord devait rentrer par exemple à tchanzu à ronioni comme ça on observe voir comment est-ce qu'ils vont retourner ça s'appelle dribble ça s'appelle dire comment est-ce qu'ils se réclament être des congolais mais ils entretient les propres compatriotes comment est-ce qu'ils s'appellent être congolais mais ils ne veulent pas respecter les clauses ici des assises dans lesquelles ils ont été représentés indirectement ça veut dire qu'ils ne sont pas des congolais s'ils étaient congolais ils devraient user d'autres moyens non pas des moyens certainement violentes comme ils les font ils ont tué beaucoup nos compatriotes et ne pensez pas que nous sommes nous oublions non on n'oublie pas les âmes de nos compatriotes qui sont dans l'au-delà aujourd'hui continue à créer justice continue certainement à se faire sentir donc le 1-23 ils ne sont pas des congolais parce que leur comportement leurs ajustements leurs agissements ne reflète pas en tout cas cette congolité là même nous autres on l'aide congolais et quand il ya des soucis au pays on procède par des moyens non violentes non violents alors des moyens pacifiques et les gouvernements nous écoutent même les présidents de la république nous écoutent mais vous quand vous prenez les âmes contre la république en tout cas vous n'êtes pas congolais et les ancêtres ne vous reconnaissent en rien merci merci à vous merci à tous qui nous ont suivi à la lucha merci mesdames et messieurs nous arrivons mais je pense qu'il est certainement il faut il faut dépasser ce niveau de dire que nous nous sommes lucha nous sommes filibis nous sommes la moukane nous sommes les dépenses parce que sa vie on a quelqu'un seul congo on n'a pas besoin de tout ça ça c'est très vrai vous avez vous avez réseau parce que l'inique héritage le 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 patrimoine nous léguer par nos ancêtres ça s'appelle congo en dépit de toutes nos petites différences nous avions tout intérêt à nous serrer les coudes lucha majorité opposition président de la république en dépit certainement de 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 ces réproches de qui qui ont toujours été de la partie ou quand ça ne va pas nous on fait comme les républicains il faut vous dire monsieur le président ça ne va pas quand ça va ou 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 Sous-titrage ST' 501